Bien, on va rester focus sur la situation au niveau de l'ACP, les partis chers au gouverneur Jean-Cénie Ngobula, vous le savez, Ngobula a été parmi ses députés invalidés par la CENI, les 4 avandés, que la CENI acquise des vols ou encore des détentions illégales des machines à voter, mais parmi eux, il y a quand même un qui avait, comment, dont la requête a été répondue favorablement par la Cour, dont la CENI même avait programmé ensuite comme député élu, mais les restants, la Cour a pris sa décision in extremis, il reste focus sur ce qu'avait décidé la CENI, mais après, Ngobula ne sera pas à l'hémicycle comme député national, l'avenir de ses partis politiques au niveau de l'Union sacrée de la nation. Comment ils pensent de cette décision ? Est-ce qu'ils resteront au sein de l'Union sacrée de la nation ? Quelle place que l'ACP aujourd'hui occupe au sein de cette famille politique du président Félix Tisekedi ? Au moment où nous approchons à la formation du nouveau gouvernement, vous le savez bien, l'informateur a été nommé, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Ide-PESO. C'est lui qui va s'en charger de cette affaire, de cette mission d'identifier le parti politique, ou bien les regroupements pour la formation du nouveau gouvernement. Est-ce que l'ACP de Jantini Ngobula y prendra part ou pas ? On a parlé dans cette émission. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Daniel Roland-Laye. Bonsoir aussi aux téléspectateurs. Alors, pour analyser, parler de toutes ces thématiques, ou bien répondre à ces questions, nous recevons pour vous l'un des communicateurs de l'ACP de Jantini Ngobula. Il s'appelle Aram Lou Kukila. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms, mais je pense que les noms ont été à bien prononcer. Mais c'est Aram. Bonsoir et bienvenu. Bonsoir, madame, bonsoir aux journalistes. Je suis très émaillé d'être honoré par votre invitation. Permettez que les œuvres à des bons sens m'exigent que je puisse d'abord commencer par saluer aussi le peuple congolais, partout où ils sont, à l'extérieur, soit à l'intérieur du pays. Et nous sommes là pour échanger la République. Alors, directement, on va entrer dans les vifs du sujet, justement, pour analyser et répondre à ces questions dans la mesure du possible. D'abord, la première question, comment se portent les partis ACP aujourd'hui ? À bon train, à bon train. Nous étions dans un moment électoral. Je pense que nous sommes à moitié satisfaits. Pourquoi ? Parce que l'ACP, juste après une année d'existence, depuis que la sortie officielle a été mise en exergue de la population congolaise, qui l'ont aussi très bien accueilli. Aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 10 députés. Pour nous, c'est une partie des victoires, bien que nous ne sommes pas totalement satisfaits. Et il faut noter aussi que, grâce à l'ACP aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous sommes à la deuxième position, la deuxième force sur le plan législatif, juste après l'UDPS. Nous restons toujours au centre de nos principes, c'est de mettre l'homme congolais au centre de tout intérêt. Alors, mettre l'homme congolais au centre, mais après, certainement, l'ACP aujourd'hui, vous dites que vous êtes en deuxième partie, en termes certainement de la popularité, de la visibilité au niveau de la ville de province, de Kinshasa. Je ne sais pas à selon quel sondage, mais selon vous. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, l'ACP, c'est parmi les parties qui pèsent ? Effectivement. Parce que, si on parle d'un parti qui pèse, cela dépend d'abord de la force de son leader. Et le nôtre, qui est l'excellence Gentilien Gobilambaka, d'abord, c'est l'homme qui a trop investi à l'actif du président de la République, comme étant le bilan qu'il devrait présenter au sein de la population congolaise. Et il faut noter que, depuis la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à nos jours, aucun président n'a été forcément élu, ou bien fortement élu, au niveau de la ville de Kinshasa. C'est pour la première fois un président en place d'être réélu avec autant de votes dans la ville de Kinshasa. Et l'ACP a joué un rôle important pour ça. Effectivement. Tout ça, remis l'ACP, là je parlais déjà de son leader, qui est Gentilien Gobilambaka, avec beaucoup de réalisations aujourd'hui. Il a permis à ce que le président de la République puisse avoir assez de votes au niveau de la ville de Kinshasa. Mais également, sur le plan des corpus de notre parti politique ACP, Vous savez, comme tout un parti, comme tous les partis politiques, l'ACP avait comme ambition, comme objectif d'obtenir le pouvoir et d'élire également beaucoup de députés. Et aujourd'hui, je tiens à rappeler que nous n'avons pas trois ans d'existence, s'il vous plaît, mais aujourd'hui, avec la législature passée, avec les élections passées, on a eu quand même à obtenir pas moins de dix voix au niveau national, ainsi que neuf voix au niveau provincial. Moi, je pense que, bien qu'il y ait en tout cas des impartialités, plutôt, il y a eu ces manques de l'impartialité et autres, il y a eu trop d'acharnements, nous étions exclus. Oui, il y a aussi la DIP qui a été exclue, mais quand même, l'ACP a montré fort que nous pouvons aussi faire mieux que les autres. J'arrête ça, manque d'impartialité, par rapport à quoi ? Et par rapport à qui ? Acharnement, qui acharne ? Qui en a acharné ? Est-ce que c'est Ngobiladon qu'on a acharné ? Pourquoi acharner Ngobiladon ? Comment vous l'affirmez ? C'est l'homme qui a quand même joué un rôle important pour la réélection, du président Tissé Kedi. Ça veut dire qu'il a assez de confiance auprès du chef de l'État, une telle personne. Pourquoi l'acharner ? L'acharnement, ça vient d'où ? Effectivement, vous savez, pendant la période électorale, je pense que les Congolais, vous et moi, nous avions vu comment est-ce que d'autres, certains candidats avaient des machines à voter avec des images. Mais à un moment donné, lors de la publication, fort malheureusement, mon autorité morale, Jean-Sélingo Bila Mbaka, a été vue privée de ses droits. Pourquoi ? Sous prétexte que des fraudes, bourrages, des machines et autres. Or, par faute de prêve, l'autorité morale, mon autorité morale, Jean-Sélingo Bila Mbaka, devrait être alignée sur la liste. Mais il n'y a pas simplement l'autorité Jean-Sélingo Bila Mbaka. Nous avons eu une affaire des quatre candidats qui ont été mis à côté, entre autres, les secrétaires général Charles Mbota Mbuntu. Et vous savez déjà, les secrétaires général Charles Mbota Mbuntu, avec beaucoup de la popularité qu'il a au niveau d'Ngaba et autres, c'est une personne, un individu, une personnalité qui n'a pas besoin de passer par des fraudes pour qu'il soit élu. Voilà. Et lorsque nous nous sommes présentés pour déposer nos recours, la Cour constitutionnelle a été claire. Elle a déclaré notre requête comme étant irrécevable et non fondée. Mais dis-moi, la Cour constitutionnelle a mis en point, il a souligné en rouge, que la CENI n'avait pas cette mobilité d'invalider un candidat. Alors, tout cela, toutes ces causes, toutes ces manigances, qui me poussent moins à Rémi Loukuiti là, de dire que l'élection, je ne m'attaque pas aux individus, je m'attaque bien évidemment à l'organe qui est la CENI, bien évidemment, de ne pas être dans ses valeurs, faire preuve de ses valeurs, de l'impartialité, pour la cause surtout de l'ACP, qui est mon parti politique. Et vous pensez qu'en Goubler, aujourd'hui, cette invalidation, s'il faut l'appeler ainsi, c'est quelque chose qui relève d'une injustice énorme. Et si ça relève d'une injustice, et c'est cette injustice, il faut la mettre derrière le dos de la CENI, ou bien on peut informer, comment informer aujourd'hui, à part la CENI, il y a certainement un groupe de personnes, au niveau de l'Union sacrée, qui coûte que coûte, veulent de la tête de votre autorité morale, qui est Jean-Tené Goubler. L'éducation de notre régroupement, ou idéologie de notre parti, fort malheureusement, on ne s'attaque pas, soit on n'est pas en train de titoyer, sortant au sein de l'Union sacrée, parce que jusqu'à présent, mon autorité morale ainsi que mon parti politique, nous avons confiance à la famille de l'Union sacrée, parce que nous travaillons en synergie. Mais si on ne peut que s'attaquer à des décisions qui sont mises, soit vues pour nous comme étant des décisions irrégulières, l'organe qui a pris la décision, moi je pense que c'est la CENI, et ce n'est pas un individu. Pourquoi faire passer outre que revenir à l'institution qui devrait, soit qui est indépendante, celle de la CENI ? Moi je pense que si on devrait se focaliser sur la CENI, elle-même la CENI aura ou saura quels sont les stimulus, soit quelles sont les racines pivotantes qui l'ont poussé à émettre cette injustice. Est-ce que dans une république où on parle de l'état des droits, quand on arrive à invalider, à condamner justement un certain nombre de personnes, peut-on continuer à parler de l'applicabilité de l'état des droits ? Vous savez, l'état des droits, ça fait des moments que la République démocratique du Congo n'a pas connu cette effectivité de l'état des droits. Vous savez, aujourd'hui, avec le président de la République, Félix-Antoine Chesegué, dit, c'est normal que l'état des droits ne soit pas absolu, mais je pense qu'avec les efforts qu'a consenti le président de la République, surtout avec ce deuxième mandat, nous pensons que l'état des droits va encore se mettre au niveau des, je pense, même à 80%. N'gobila, aujourd'hui, est-il l'homme à clouer, l'homme à mettre de mire pour certainement ternir son image auprès du chef de l'État ? Je pense que clouer N'gobila, c'est clouer également le chef de l'État. Et clouer le chef de l'État, c'est clouer la population congolaise. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État a une vision claire, celle d'investir à l'homme du peuple congolais. Alors, si vous voyez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, je ne sais pas, le gouverneur N'gobila Mbaka, il est, je peux dire, l'excellentissime des gouverneurs, parce que le bilan en parle. Aujourd'hui, nous avons des grandes réalisations qui doivent être mises au chef du gouverneur Gentil N'gobila Mbaka. Mais, tous ces actifs, tous ces investissements, c'est pour investir également au sein du mandat du président de la République. Lorsque le président de la République se présentera peut-être après ces renouvellements de quinquennat, le peuple congolais va lui poser la question. Qu'est-ce que tu avais fait ? Il va présenter les Lenguesa, il va présenter Pombongolo, il va présenter les grands marchés endo, il va présenter, il va présenter, il va présenter. Or, le maître des chefs-d'oeuvre reste Gentil N'gobila Mbaka. Chercher la guerre contre Gentil N'gobila Mbaka, moi, je pense, c'est chercher également la guerre contre le président de la République et en termes des chitons, ce sera face à la population congolaise. Alors, clouer N'gobila, c'est clouer le chef de l'État et vice-versa. Cette réflexion peut nous pousser à dire qu'on trouvera personne d'autre qui fera mieux que N'gobila alors ? Madame, nous sommes dans une famille qui est l'union sacrée, tout le monde a sa part, tout le monde a son apport. Mais, veillez d'ailleurs comprendre qu'ici, moi, je parlais de l'homme qui a fait nier, surtout dans la ville province de Kinshasa. Et à part lui, on peut trouver personne d'autre pour faire même plus que lui ? Parce que vous dites que clouer N'gobila, c'est clouer le chef de l'État et vice-versa. Donc, il n'y a qu'un N'gobila qui peut être capable de faire mieux ? Moi, je pense que il n'est pas peut-être, il n'est pas l'unique, mais je pense que selon la famille de l'union sacrée, il est le premier. Le premier en quoi ? Le premier dans l'investissement du projet, surtout du régime et sur les programmes du chef de l'État. Vous pensez qu'il a fait mieux ? Effectivement. Mais pourquoi il y a des plaintes ? De la part de la population ? Est-ce que vous savez que même Dieu qui a créé le monde, même Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour la terre ? On pouvait au moins reconnaître quelque chose de bien de Jean-Ti N'gobila, dire que tiens, voilà, là je parle de la population et non vous, membres de la CP parce qu'apparemment il n'y a que les membres de la CP qui défendent mieux Jean-Ti N'gobila. Madame, je ne sais pas si nous parlons de quelle population mais je tiens à vous rappeler que la population des Makala depuis 1960 vers Elenguesa ils n'ont jamais vu des routes asphaltées. Je vous rappelle que la route telle que la route Kikwiti n'a jamais été asphaltée depuis je ne sais pas depuis son existence. Je tiens également à vous rappeler que l'argent du pont Bongolo a été détourné à maintes reprises je tiens à vous rappeler que le gouverneur Jean-Ti N'gobila Mbaka il est le seul qui a mis à la disposition de la population qui noisent la lumière et l'éclairage public aujourd'hui et il y a également au sel d'ailleurs est-ce que vous savez que le grand marché a été vendu mis à contrat à impruvé mais c'est grâce à Jean-Ti N'gobila Mbaka qu'aujourd'hui nous parlons des Andous tout cela est-ce qu'il est fait pour sa famille est-ce qu'il est fait pour les membres de l'ACP non il est fait pour l'intérêt de la population qui noise alors il le fait pour l'intérêt de la population qui noise que faut-il faire alors pour que cette même population reconnaisse aussi les oeuvres de Jean-Ti N'gobila afin qu'on parle aussi de lui en bien moi je crois que la population la population qui noise reconnaît Jean-Ti N'gobila comme étant un bâtisseur de la vision du chef de l'état comme au préve je vous dis il faut me citer un président de la république qui a été majoritairement lu et lui au niveau de la ville de Kinshasa mais non moi je pense que c'est grâce aux réalisations du gouverneur Jean-Ti N'gobila Mbaka qui a été vu de tous qui a fait qu'aujourd'hui le président de la république soit réélu au niveau de la ville province de Kinshasa est-ce que ça donne pas l'impression qu'aujourd'hui le président de la république aujourd'hui il a un peu lâché il a un peu laissé tomber Jean-Ti N'gobila ou il a certainement de sa gestion à la tête de la ville province de Kinshasa qui est remise en cause par certaines personnes qui pensent qu'il n'a pas bien géré cette ville même si vous parlez de réalisation de la réhabilitation de la construction de certaines routes à travers la vie de province de Kinshasa je tiens à rappeler que le président plutôt l'excellence gouverneur Jean-Ti N'gobila Mbaka il travaille toujours sous l'impulsion et sous la vision du chef de l'état et aujourd'hui moi je pense il continue toujours à travailler sur la vision sur base de la vision du président de la république et l'état congolais comme étant un état décentralisé cette harmonie reste parfaitement vue aux yeux de tout le monde aux yeux de la population congolaise puis parce qu'il est aux yeux de la population quinoise donc il n'y a pas un régé entre le président de la république et le gouverneur Jean-Ti N'gobila l'excellentissime Jean-Ti N'gobila bien sûr vous pouvez avoir raison mais c'est le même Jean-Ti N'gobila qui est aujourd'hui l'ancien président de l'assemblée provinciale de Kinshasa nécessité à l'époque jusqu'au moment où nous parlons après il va être du contraire de remettre en cause de qualifier Jean-Ti N'gobila de voleur Jean-Ti N'gobila voleur bon je ne sais pas mais vous êtes de journaliste et d'investigation est-ce que depuis que Jean-Ti N'gobila est au pouvoir il a été déjà soupçonné voire même titoyé pour cause des détournements moi je ne sais pas peut-être jamais il est le seul il est le seul dans ses gouvernements je pense voilà pourquoi moi je suis en train de lui mettre comme étant le buteur de la vision du chef de l'état depuis que Jean-Ti N'gobila aujourd'hui il est critiqué sur certains secteurs et autres mais Jean-Ti N'gobila n'a jamais été titoyé pour une cause des détournements vous comprenez et si on devrait parler je ne sais pas moi du pasteur Godempoï vous savez ce pays a besoin de valeur et parler en tout cas moi je ne me vois pas étant un homme de principe en tout cas de la rationalité parler soit faire des débats autour d'entre guillemets en certains pasteurs qui nous a tous prouvé qu'il est dépourvu des sens de l'éthique ainsi que de l'idéologie humaine et surtout l'absence de la citoyenneté donc je ne pense pas que je dois tourner autour d'un homme qui est dépourvu des valeurs le seul dans ce gouvernement vous dites qu'il n'a jamais été traité de détourneur effectivement donc on peut dire que le chef de l'état a eu à travailler avec des détourneurs hormis Jean-Ti N'gobila il faut comprendre j'ai dit soupçonné soupçonné ne veut pas dire qualifié madame ici je dis le seul qui n'a pas été soupçonné qualifié vous l'avez dit effectivement non donc lorsque je parle des soupçons cela veut dire les gens qui sont en train de parler au couloir et des choses qui ne sont pas officielles et Jean-Ti N'gobila Mbaka lui il n'a jamais été soupçonné soit qualifié par ses soupçons bien évidemment qualifié d'un détourneur est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un peu privatisé vous vous sentez aujourd'hui fristré la CP au nom de l'Union Sacrée fristré privatisé je dirais non mais vous savez surtout la CP nous nous lutons pour des bonnes causes des causes des bonnes valeurs et nous nous pensons que il y a certaines erreurs que la république a connues hier qui ne devraient plus être existantes pourquoi parce qu'il y a certaines décisions qui peuvent mettre en cause aujourd'hui en difficulté aujourd'hui le gouverneur gentil Ngo Bila Mbaka mais qui continuera à exister comme étant une jurisprudence comme la CENI qui a exclu qui a privé des droits de nos candidats le secrétaire général ainsi que bien l'autorité morale ainsi que bien d'autres candidats vous savez cette erreur vous savez ça existe et ça reste comme ça comme étant une jurisprudence et demain n'importe quel président de la CENI peut faire des choses de sa manière tout en excluant les autres et en se référant à cette jurisprudence je crois que ça ne frustre pas simplement la CP mais ça frustre toute une république qui devrait lutter surtout sur les bonnes causes qui restent l'état des droits Est-ce que reste l'état des droits aujourd'hui les Congolais peuvent continuer à croire à cette union sacrée à croire aux actions aux initiatives du chef de l'état je pense que l'effet que le président de la république soit rélu cela montre déjà que la population congolaise croit et continue à croire à l'union sacrée ainsi qu'à la vision du chef de l'état parce que vous savez c'est quoi la vision du chef de l'état mais bon entre autres nous avons eu les trois ou quatre principes majeurs que le président de la république a essayé de donner mais qui est englobé par l'intérêt ou mettre le congolais au centre de tout intérêt alors de tout intérêt au niveau de la CP puisque vous êtes adhéré dans cette division du chef de l'état la situation sécuritaire aujourd'hui à l'est de la république démocratique de Kourou comment vous l'analysez au niveau de votre parti politique ou bien d'une manière personnelle si je devrais dire comment est-ce que nous l'analysons nous analysons les faits au niveau de notre parti politique la CP notre bureau politique est en train de siéger en fin de proposer des solutions des solutions stratosphériques je peux dire et les soumettre au sein de l'organe principal qui est la présidence de la république mais personnellement je peux dire que nos frères sont en train de mourir et ça fait mal nos frères sont en train de mourir ça fait mal mais premièrement je commence également par saluer d'abord cet investissement cette énergie que le président de la république est en train de mettre en train d'exterminer la situation la situation qui met en difficulté nos frères au niveau de l'est du pays et nous croyons en sa vision nous croyons à son sens du patriotisme et nous croyons également que les choses finiront par être à bon port est-ce que ne pensez-vous pas c'est peut-être le moment pour les chefs de l'état en tant que garants de la nation d'appeler tous les congolais de réunir tous les congolais autour d'une table question de parler du Congo de parler de ce qui passe aujourd'hui en toute solidarité pour faire un bloc question de contrer tous les complots à ces complots qui s'est fait au niveau international aujourd'hui effectivement le président de la république comme dans ses habitudes il a toujours sensibilisé l'homme l'homme congolais à se mettre derrière lui en fin de vaincre surtout des situations difficiles d'ailleurs il avait créé le principe je peux dire la cause juste qui a poussé le président de la république à la création de l'union sacrée c'était pour que tout congolais qui se sente possible de venir s'associer à lui afin que nous tous ensemble congolais nous puissions prendre des décisions d'une manière unie je vous relance mais ça donne l'impression comme si le président même s'il est le garant de la nation il est le commandant suprême il est en train de faire les choses un peu d'une manière lointaine sans pourtant intéresser les autres là j'ai fait allusion à ceux qui sont au niveau de l'opposition alors qu'il fallait certainement se comporter comme ça se passe dans d'autres pays ça veut dire en ces moments qui est importantissime pour notre pays intéresser aussi les autres et puis pourquoi pas prendre en compte les propositions des autres qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité monsieur le journaliste je tiens à vous rappeler que l'appel à l'union sacrée n'a pas été l'appel de la famille politique du président mais ça date de longtemps mais bien évidemment je donne la première initiative jusqu'à présent parce que l'union sacrée c'est 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 un forum qui a réuni le en fait en toute tendance la population congolaise soit de la majorité ou de l'opposition qui était un programme bien détaillé au niveau du quinquennat passé et aujourd'hui je tiens à vous signaler que le président de la république travaille comme un seul organe qui est légitime et légal je pense peut-être au mois de mai déjà le gouvernement va sortir on aura encore un autre sens des responsabilités pour qui permettront à ce que nous puissions s'aligner tous les dialogues par exemple pourquoi pas si c'est pour prendre des décisions afin que le Congo avance moi je ne peux que louer la décision aujourd'hui tout le monde parle de l'agression rwandaise tout le monde est en train de condamner Paul Kagame Kagame par-ci Kagame par-là Uganda on cite même aujourd'hui les pays certains pays au niveau de la communauté internationale les grands décideurs concernant cette situation pensez-vous aujourd'hui les vrais problèmes dans la résolution de cette guerre s'il faut la qualifier ainsi c'est nous-mêmes les Congolais ou bien nous devons continuer dans cette politique-là d'acquiser matin midi soir les autres certainement inutilement vous savez acquiser les autres n'est pas aussi chose mauvaise parce qu'il y a un principe qui dit à l'ingala vous savez au devant de nous nous avons un ennemi nous l'avions identifié et nous devrons l'exposer pourquoi ? parce que la république démocratique du Congo il ne faut pas oublier elle est signatrice de certains traités internationaux il s'est affilié à certains accords qui sont internationaux et il doit en premier rester dans ce sens-là ce qui est encore plus mien mais vous savez ce qui me fait un tout petit peu mal moi je parle là personnellement et c'est un message que je lance au président de la république le président de la république le Congo comme nous étions en train de le dire pour ce quinquennat je pense que le président de la république doit encore réunir la population congolaise afin que nous puissions s'aligner derrière lui pourquoi ? parce que la république démocratique du Congo pour moi n'est pas en train de combattre contre le Rwanda n'est pas en train de combattre simplement contre le M23 la république démocratique du Congo elle est plutôt en train de combattre un ennemi qui est très puissant et qui sont unis entre autres il y a les belgérants il y a la communauté l'hypocrisie surtout de la communauté internationale aujourd'hui vous savez que cette force là qui semble être stratosphérique par rapport à la nôtre parce que je dois le dire de l'autre côté c'est une unition des forces tandis que la république démocratique du Congo reste seule mais je vais m'appuyer simplement à un principe il n'y a pas il n'y a pas un ennemi il n'y a pas un état qui est plus fort que la population qui est très bien déterminée et je pense la détermination de la population congolaise aujourd'hui restait celle-là et le principal pour faire face à toutes ces agressions qui sont en train de se passer au niveau de l'est du pays et ici à Kinshasa comment trouvez-vous cette idée des fils et filles du pays qui se regroupent pour pouvoir dénoncer cette atrocité là je vais je vais répondre selon moi en tout cas en toute comment je peux dire à toute indépendance moi je en tout cas je tiens à louer mais sauf que il faudrait aussi respecter les normes d'une bonne marche et les normes de la citoyenneté et comment cette marche doit normalement se faire je vis de Veithil de Lonnie être incendié je vis certains ambassadeurs être vandalisés et autres moi je pense que ça ce n'est pas le bon sens d'une citoyenneté il y a beaucoup de moyens il y a trop de moyens de boycotter et de se manifester et celle là n'a pas été en tout cas la bonne bien choisie c'est la raison pour laquelle le ministre Victor Kazadi a refusé l'attroupement de plus de 6 personnes si c'est pour protéger si c'est pour protéger le bien des Congolais et protéger également certaines institutions qui sont internationalement indépendants ou demandent des réclamations de la protection moi je pense que c'est une très bonne décision alors comment comprenez-vous cette phrase l'ennemi est à l'Est il ne sert à rien d'entretenir une tension dans la capitale ce qui veut dire que apparemment ça ne nous concerne pas on n'a pas le droit de revendiquer ou de dénoncer quoi que ce soit je pense que la revendication comme j'étais en train de le dire reste la meilleure solution et dire aussi que les vrais ennemis et au niveau de l'Est de la République ce n'est pas non plus menture c'est là qui ont encore besoin de montrer et faire prêve du patriotisme rien aussi n'oppose qu'ils puissent remettre en tenue des guerres afin de rejoindre aussi nos frères qui sont à l'Est du pays je pense que les deux options sont des options palliatives vous ne pensez pas que cette façon de faire ou cette réflexion peut pousser aussi enfin peut nous pousser à pouvoir nous déstabiliser afin de ne plus dénoncer je ne pense pas que c'est ce que le VPM M. Peter Kazadi a voulu transmettre comme le message pourquoi ? parce qu'il s'est focalisé sur ces vandalismes ces actes qui déroutaient les principes de normes dû à une très bonne marche ce qui a fait que vous pouvez marcher mais détruire on ne peut pas détruire au niveau de la vie de Kinshasa si nous voulons détruire la vraie destruction reste au niveau de l'Est du pays mais quand même nous avons vu les léopards en train de de manifester nous avons vu les derniers conseils de ministres comment est-ce que les ministres ont eu à manifester nous avons vu des églises nous avons vu des églises qui ont eu à manifester ce sont des manifestations qui ne touchent pas également à certains patrimoines qui nous sont également propres vous savez aujourd'hui lorsqu'il y aura des morts au niveau de l'ONI nous nous combattons en fait ce n'est pas l'ONI qui est au niveau de l'Est malgré c'est l'hypocrisie et lorsque nous détruisons les biens de l'ONI à qui revient la charge vous voyez à qui revient la charge les droits de la manifestation est reconnue à tout le monde mais sauf que ce dernier ces derniers pardon doit être mise aux normes pacifiques au chef du manifeste on a vu le gouvernement manifester aussi vous pensez que c'est pour eux c'était ou c'est la meilleure façon de pouvoir le faire je vis je vis le président Béden mettre un genou par terre et un poignet en l'air j'ai également vu le président de l'Ukraine mettre son poignet sur le cœur pour compatir avec les frères qui sont morts et si le gouvernement également les membres du gouvernement pensent faire ces gestes là je pense rien ne dérange surtout qu'aujourd'hui aussi l'armée congolaise est en train de continuer d'attaquer au niveau de l'Est alors l'armée congolaise est en train de continuer d'attaquer au niveau de l'Est mais il fallait aussi qu'on puisse savoir sur le plan politique des décisions fortes sur le plan diplomatique surtout qu'on voit cette déclaration du président polonais après cet entretien avec Paul Kagame et jusque là parce que la Pologne a un représentant à son ambassadeur ici au niveau de Kinshasa pas d'interpellation pas de communiquer non plus certainement une mesure mais une décision portant un renvoi de l'ambassadeur polonais ici à Kinshasa est-ce que cela ne démontre pas cette faiblesse ou bien cette position de faiblesse que les gens ont toujours qualifié la RDC aujourd'hui à bien considérer dans un état sérieux les autorités ne prennent pas de décisions à l'émotionnel vous savez il y a certaines questions qui doivent rester pour être traitées et il y a certaines réactions qui demandent plus de la sagesse et moi je pense que la sagesse des gouvernements congolais reste le principal que moi je suis en train de soutenir plus particulièrement le Burundi aujourd'hui quand Kagame ou bien le Rwanda a voulu commencer avec des bêtises le président Burundi Daichimi prend la décision in extremis il ferme la frontière avec le Rwanda quelque chose jusque là qui n'est pas encore fait par la république démocratique du Congo il faut voir d'abord la disposition surtout des dispositions constitutionnelles rwandaises ainsi que des dispositions constitutionnelles congolaises voilà pourquoi moi je suis toujours en train de soutenir pour une modification pourquoi pas parler même d'un changement de la constitution ça va apporter quoi vous savez mais en titre d'exemple est-ce que vous savez que la constitution réduit les avantages soit les privilèges qu'a le président de la république est-ce que vous savez en principe le président de la république n'a pas les bilans à faire démonstration face à la population selon la constitution congolaise vous savez est-ce que vous savez qu'aujourd'hui avant que le président de la république puisse prendre par exemple une décision de guerre il doit d'abord en fait ces privilèges là selon la disposition de l'article je pense 89 réduit les décisions pour le président de la république mais parce que nous sommes dans ce régime semi-présidentiel s'il faut léguer le pouvoir au président de prendre certaines décisions comme ça se passe au niveau du Sénégal sans pourtant avoir l'aval de l'assemblée nationale ou bien du parlement d'une manière générale ça donne l'impression comme si nous voulions changer de régime dans notre pays voilà pourquoi moi je pense que c'est les journalistes que vous avez répondu automatiquement à votre question lorsque vous étiez en train de mettre la comparaison entre l'Ouganda la prise de position du président Ouganda ainsi que la prise de position du président de la république Félix-Antoine Tiseguedi son excellence bien évidemment peut-être que la constitution Ougandaise renvoie le pouvoir au président de la république de prendre des décisions en mode solo mais ce n'est pas le cas de la constitution congolaise donc je pense que c'est des personnalités différentes donc si nous voulons que le président de la république continue à prendre des décisions ici et maintenant et des décisions je peux dire d'une manière instantanée c'est ne pas de restreindre son pouvoir c'est de lui donner le pouvoir afin de faire exécuter cette décision mais ça ne va pas donner une impression du fascisme ou encore de la dictature parce que nous savons comment les choses se passent en Afrique si vous léguer vous donnez totalement le pouvoir à un président ça risquera dans le futur de s'en abuser moi je pense qu'avoir un régime présidentiel n'est pas forcément donner la dictature pourquoi ? parce qu'il y a toujours les éléments du contrôle présidentiel qui continuent à exister c'est qui est sûr alors si je dois encore entrer dans dans l'estimulisme même de l'esprit de la sociologie africaine ainsi que la sociologie congolaise selon la sociologie congolaise plus particulièrement parce qu'ici je parle Congo les présidents ne doivent pas soit en chef ne doivent pas être ôtés soit dépourvis de certains privilèges nous avons connu bien que nous ne sommes pas aujourd'hui nous ne sommes pas dans la royauté mais quand même ça reste une autre sociologie le président de la république doit avoir ses mabilités de prendre aussi les décisions mais qui resteront simplement pour les causes justes de l'intérêt de la population congolaise le petit secret il n'a pas cette amabilité aujourd'hui non comme prév pour déclarer la guerre il doit réunir les deux chambres il doit réunir les conseils des ministres il doit réunir également les conseils mais quand il s'agit d'une urgence pour le bien de la population pour le bien pour les saluts du peuple comme on a toujours l'habitude de le dire s'il faut violer même certaines dispositions de notre loi fondamentale pour le bien de la population pour sécuriser rien n'empêche à un président de le faire je ne sais pas si vous avez à la compréhension de tout le monde ce principe il y a beaucoup de gens je pense qu'il y a certains juristes qui nous suivent à la maison c'est un principe qui n'est pas inabsolu non 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 ce n'est pas un principe qui reste que sinon si c'était un principe majeur certains présidents de la république commencerait à prendre des décisions sur base de ces principes c'est un principe qui peut être évoqué dans une situation purement donnée dans une situation purement limitée mais je pense si on devrait parler des situations de la guerre ce n'est pas une situation soit une décision à prendre juste à la légère c'est une situation qui doit mettre beaucoup de réflexions et moi je donne encore du temps au président de la république et je pense parce que moi personnellement ma position reste que nous puissions faire la guerre contre le Rwanda et derrière nous nous devrons avoir la population congolaise toute tendance confondue mais il y a déjà une évidence quand vous dites que le président de la république il n'y a pas moyen qu'il déclare la guerre aujourd'hui comme lui-même quand il parlait de la moindre escarmouche il faut réunir le parlement dans son ensemble mais quand vous suivez le point de presse organisé récemment par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et les chargés le porte-parole de l'armée le général dit simplement que nous sommes en guerre parce que nous sommes il existe je pense qu'il existe des formes de guerre il y a des guerres de faits il y a des guerres officielles actuellement au niveau de l'est du pays nos fardessés n'ont pas croisé des bras ils sont en train de combattre ça c'est une guerre de faits mais il y a aussi la guerre officielle qui doit être ouvertement déclarée celle qui doit être prononcée par le président de la république nous sommes attaqués au niveau de l'est du pays et la fardessée est en train de contre-attaquer et c'est un aspect qui serait resté comme décalificatif comme étant une guerre de faits alors d'une manière au régiment de votre intervention vous parlez sur l'hypocrisie de la communauté internationale mais au moment où nous savons nous cohabitons avec des hypocrites sur le plan africain ou bien encore international est-ce ce n'est pas le moment pour la république démocratique du Congo de quitter certaines organisations que ce soit régionales sur régionales ou internationales pour démontrer à la face du monde son mécontactement par rapport au comportement de ses alliés merci c'est ce qu'il faut savoir par exemple l'EAC la SADEC et tout autre il n'y a pas simplement il n'y a pas simplement des aspects sécuritaires qui se traitent mais il y a également des aspects économiques qui se traitent lorsque nous voulons quitter une structure il faudrait aussi se poser les questions sur des répercussions qui devraient s'en suivre sur le plan économique le Mali l'a fait le Burkina Faso le Niger il a quitté toutes les structures c'est ça le problème je vais parler de certaines voilà pourquoi je suis en train de dire avant de quitter l'EAC si nous devons parler de certaines structures là j'ai dit encore nous sommes dans des territoires opposés c'est qui est sûr la république démocratique du Congo a ses réalités a ses principes et moi je pense si on devrait quitter certaines structures qui n'est pas aussi mauvais mauvaise comme décision mais il faut analyser certains aspects comme j'étais tantôt disant qu'il n'y a pas simplement l'aspect sécuritaire mais il y a également des coopérations sur les plans économiques qu'il faut regarder plus à la loupe face à cette situation aujourd'hui pour sortir la tête de l'eau pour remettre la paix certainement à la partie est de notre pays selon vous quelles sont les décisions fortes que le gouvernement congolais peut prendre devant cette hypocrisie de la communauté internationale devant cette malsagesse du Rwanda s'il faut le dire ainsi je pense que dans un état comme le nôtre il n'y a rien qui est se faire respecter et se faire respecter c'est prendre des décisions gravissimes là je ne parle pas au nom de l'ACP je parle au nom d'Arem Lokwiki moi je conseillerais toujours au président de la république la première des choses à faire c'est réunir la population congolaise autour de lui et après avoir réunis et que la population congolaise également doit avoir cette mobilité que ce soit de l'opposition que ce soit de la société civile à tabanandakou si je peux dire de se grouper derrière le président de la république enfin lorsque nous allons déclarer la guerre moi je pense qu'il faudrait qu'y compris la communauté internationale y compris que les Rwandais pour sortir vivant dans cette guerre il doit éliminer toute une république et je pense chose qui sera impossible parce que nous avons les 100 du monde et vous pensez qu'en étant seul la RDC pourra se prendre en charge ? si je venais d'évoquer un principe majeur qui reste que la population qui est consciente qui est déterminée reste plus forte que n'importe quelle armée purement armée n'importe quelle armée purement armée on termine les missions à Lingala c'est toujours bien les lois par exemple c'est-à-dire ok notre problème c'est Kagame notre problème c'est le Rwanda mais Paul Kagame c'est que les lois l'on va pouvoir accueillir est-ce que situation et insécurité est-ce qu'ils allaient souhaiter pour vivre un Kimia jusqu'à l'éternité ? je pense que il y a un mot déjà que le vrai problème il y a l'idée qu'à Kagame était il y a l'idée qu'à régime à Kagame était Kagame a li le rôle à jouer où il y a un rôle à jouer mais le vrai problème est que nous avons la guerre contre la communauté internationale et pourquoi ? parce qu'il y a des questions à qui profite la guerre à l'est du pays je tiens à vous signaler que le Rwanda n'est pas producteur du téléphone je tiens à vous signaler que le Rwanda n'est pas le premier producteur de la batterie à base de luthien or vous savez vous et moi que nos téléphones des iPhones et autres pour que l'iPhone c'est le Congo qui doit fournir assez de minérés pour constituer ce genre de choses et nous n'avons pas comme adversaire simplement les lâches des Kagame mais derrière lui se cache une armée forte qui reste la communauté internationale dans ces possibles et l'autre vue de décision tu es un ambassadeur aux Etats-Unis tu es un ambassadeur à France tu es un ambassadeur en alliance on est un pays souverain très possible très possible très possible mais ça reste toujours une procédure alors on va terminer l'émission parce qu'on avait commencé avec cette thématique de Jean Tiningo Bula c'est mieux aussi de terminer avec aujourd'hui on a parlé Sifizama dans cette émission de Jean Tiningo Bula selon vous qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir du passage de Jean Tiningo Bula à la tête de la ville province de Kinshasa ce que les Kinois doivent retenir du passage de Jean Tiningo Bula Mbaka juste que Jean Tiningo Bula Mbaka c'est un bâtisseur c'est lui qui a mis aujourd'hui les Kinois au centre de toute entrée comme j'aime le dire parce que moi l'objectif dans la politique en tout cas c'est que moi j'appelle la politique comme état les Kodia c'est la population lorsque il y a un peu et il faut comprendre que nous avons connu des routes qui n'ont même pas un kilomètre mais les lois sont les plus en tout cas les routes sont les plus sont les plus Jean Tiningo Bula Mbaka a fait plus de 100 kilomètres ici dans la ville province de Kinshasa mais fort malheureusement même pas une route porte son nom même pas il n'y a même pas une structure qui porte son nom il est en train de faire une démonstration qu'il travaille pour l'intérêt de la population quinoise et surtout lorsqu'il ne sera pas là ça c'est une prophétie lorsqu'il ne sera pas là c'est à ces moments là qu'on saura qui était surtout Jean Tiningo Bula Mbaka Votre conclusion Merci à la population congolaise continuons à s'aligner derrière le président de la république continuons à s'aligner derrière les bonnes causes que nous sommes en train de poursuivre nous l'ACP et j'appelle aussi les congolais à venir s'aligner avec nous afin que nous puissions lutter pour des bonnes causes Monsieur Aram merci d'avoir répondu à toutes nos questions je rappelle que vous êtes le communicateur du parti ACP du Jean Tiningo Bula Mbaka Merci pour votre invitation surtout Merci Sarah Merci Daniel Roland-Laye merci également à vous Monsieur Aram Merci beaucoup Madame A toutes et à tous merci de nous avoir suivis à demain 16h pour un autre numéro de cette émission restez-nous toujours fidèles pour un autre numéro Merci.